salut à tous les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien donc voilà ça me fait vraiment hyper plaisir de retrouver aujourd'hui pour cet énorme lego haul par rapport aux nouveautés du mois d'août bon du coup il y avait des sets qui sortaient le 2 août du coup qui sont pas arrivés encore et au final du clan est fin de semaine on est vendredi j'ai reçu un mail que ça arriverait lundi donc il y aura encore un petit haul du coup lundi une fois que j'aurai reçu j'aurais bien voulu tout regrouper vu que c'est quand même des nouveautés du mois d'août mais bon c'est pas grave un an aura deux donc l'autre sera 100% consacré en mode je vais pas vous dire quand ça va vous spoiler les boîtes que c'est mais donc là il y a vraiment une grosse commande de nouveautés du mois d'août voilà donc le carton c'est le bordel ça passe limite sur le bureau et tout mais bon on va essayer quand même de voir ce qu'il y a à l'intérieur je vais essayer de faire un maximum en tout cas d'avancer de mon côté je pense que les lives ça va être compliqué je suis tout le temps occupé là par rapport avec les services midi et soir en plus j'ai repris le foot et tout donc pendant mes jours de repos en fait c'est le foot donc je sais vraiment pas comment je vais faire mais je vais essayer quand même de construire un peu je pense la plus grosse ça va être la dernière du coup je vais essayer de faire les plus petites de vous faire les revues sur les plus petites dès que j'ai le temps pendant les coupures et tout ça mais après il y aura peut-être beaucoup plus en fait de vidéo all un enfin deux à trois peut-être par mois et de trois reviews ce sera pas en fait comme avant il y aura pas dès que j'ai fini un truc review live machin parce que j'ai plus le temps mais voilà essayer de s'ouvrir ça sans tout peter en plus je l'ai reçu ce matin avant d'aller au travail en fait ça j'ai même pas besoin de mon réveil c'est carrément livreur chronopost qui m'a réveillé avant de partir wow what excuse me putain bon alors on va commencer par quoi ouais peut-être par les cadeaux d'abord parce que là vous voyez pas tout on voit pas le beast en dessous mais donc il y avait ça voilà donc je crois que c'est toujours valable jusqu'au 15 août pour 40 euros d'achat de cette lego marvel vous avez le petit polybag shanxi et le grand protecteur voilà donc plutôt cool donc voilà donc ça fait plaisir comme ça on appelle le petit shanxi et le dragon voilà donc parce que au final j'ai pris là on peut voir qu'il ya trois boîtes marvel donc c'est pour ça que ça a fait en fait l'offre donc on va commencer par elle voilà je pense qu'elle qui s'est fait démonter sur le shop lego donc le brotor new asgard voilà donc une grosse dinguerie avec mikong et brotor voilà donc on va venir compléter mon étagère de cette infinity saga j'espère que ça va passer et je pense que je vais commencer par ça d'ailleurs comme ça il y aura la reboot ce set là très prochainement sur la chaîne là si le hall sort aujourd'hui vendredi je vais essayer de vous la sortir pour samedi la reboot ce set là voilà en espérant avoir le temps donc ça c'est top donc elle elle était au prix je crois de 30 balles là on a de cette what if donc on va faire dans l'ordre voilà donc on a le petit what if captain carter and the hydra stomper voilà donc en mode steel suit avec captain carter le crâne rouge en mode mcu et steve rogers va sans être devenu captain america avec le sérum des super soldats voilà une grosse dinguerie puis j'adore le box art avec what if en plus j'irai de voir les épisodes sur disney plus le petit logo avec le watcher enfin vraiment mais voilà en fait cette vague marvel c'est vraiment une bon jusqu'à dommage on va dire c'est les robots ça je trouve que le robot d'hydra est sympa mais ça fait beaucoup on va dire de construction style une buster au final dans la gamme marvel on n'a quasiment que ça après du coup on a le tony stark sakan iron man voilà donc là une buster sur sa car en mode what if avec tony stark valkyrie the watcher dommage qu'ils ont pas utilisé la grosse tête de tados serait plus adéquat au truc quoi et après vous pouvez la rebuild en mode voiture mais bon moi je la laisserai en mode armure et je trouve qu'en gros elle a quand même pas trop mal et mais c'est surtout pour les figurines cette boîte et puis voilà pour compléter la collection marvel franchement très très beau le box art je vous montrerai tout à l'heure je sors tout ah oui du coup je suis con je voulais commencer par la cadeau j'ai oublié ça lui un bon gros cadeau au final de 330 pièces il me semble le petit sailboat aventure voilà avec les dauphins les figurines et puis le petit voilier quoi donc voilà 27 cm de long par 28 de haut donc ça fait comme un beau bijou avec en plus les dauphins et tout donc c'est un truc lego ideas voilà donc ça c'est top et donc lui par contre c'est ce que je vous disais c'est pas comme le polybag où c'est 40 balles là il fallait acheter il fallait acheter pour 200 euros donc là cette commande là en fait j'aurais pu en avoir deux mais le problème c'est que comme ça c'était 350 elle reste je sais plus combien en fait pas c'est en magasin que si vous avez si vous faites le même hall qu'ils vous en donneront deux je pense mais bon c'est pas grave et donc là ça va être le bordel on va enlever toutes les bulles d'air et je sais vraiment pas où je vais le mettre déjà rien que les petites boîtes marvel je sais pas où je vais le mettre mais là bon je vais l'enlever on va regarder ça le beau bijou là le gros répubing gunship qu'on avait voté en plus pour l'avoir en mode ucs voilà en mode gunship gang avec magia tout ça mais même sans qu'il ait fait ça moi je voulais vraiment ça comme vaisseau ucs c'est vraiment un de mes vaisseaux en fait star wars préféré je trouve que c'est vraiment trop stylé et là ils ont fait du beau travail le seul truc peut-être que je suis un peu déçu c'est qu'il n'est pas inclus un petit scooter là à l'arrière comme dans le petit de 2013 voilà quand on baisse l'arrière du vaisseau qui puisse sortir sinon plutôt sympa le petit box art bon du coup j'ai celle avec le logo de l'empire et pas de la république il me semble mais enfin de toute façon c'est pas grave moi je m'en fous de ça j'allais pas attendre je sais pas combien de temps pour l'avoir alors que c'est juste en fait un petit détail sur le carton certes c'est un peu débile mais bon c'est pas grave donc il a 3292 pièces il est à 350 euros le mode ultimètre collector series la boîte est vraiment incroyable après on a l'arrière après bon comme il disait j'avais regardé des trucs par rapport à des interviews il disait que dans les ucs s'en fout un peu des figurines c'est vraiment pour le vaisseau qu'on achète et pape on achète pas pour avoir des figurines hyper exclusives à des prix astronomiques quoi mais là on a toutes les dimensions mais 68 cm de long par 33 de haut et je pense avec l'envergure des ailes je sais qu'il est pas loin du falcon en fait mais enfin il prend pas tout l'espace si on veut mais par rapport avec ses ailes l'avant avec le cockpit et tout enfin une grosse dinguerie puis du coup on a mass window là il ya quelques photos aussi par rapport au film là on voit que c'est vraiment mais c'est une dinguerie donc je vais le retourner bon du coup on va refaire dans l'ordre vite fait je vous remonte donc le petit saccarian hull buster voilà donc ça va cacher un peu le gunship après donc on note cette watif le petit captain carter donc en plus la cmf marvel pro alors ça c'est je sais pas si on peut mais je vais essayer de faire ça parce que je sais dans mon culturel on commande plein des box et d'aller dans le magasin et leur dire bon est ce que je peux vous acheter la boîte vu qu'il y en a 12 enfin oui enfin il ya 12 figurines mais peut-être je crois par trois séries complètes je sais plus combien il y a de figurines par box même ça que j'avais calculé ça faisait 144 euros et je leur dis bon vas-y je vous prends la grosse boîte pour 144 euros et je ressors avec le gros carton parce que même le carton en fait avec où il y a les sachets des figurines je trouve qu'il est vraiment très beau donc c'est pour ça que j'aimerais bien me le récupérer donc on va mettre ça comme ça on va mettre là le petit bretard nu à se garde voilà on va mettre un petit saga vraiment grosse dinguerie je sais même pas non je pense pas que c'est le plus gros hall franchement je sais plus je m'en rappelle plus et après le petit la petite barge tac je vais la mettre derrière en mode légoïdis que je trouve vraiment très sympa aussi mais bon je sais pas ça encore quand je vais construire ou pas ça par rapport à ce que j'ai commandé je pense en avoir un deuxième le polybag de shang chi aussi mais là du coup on a un hall une grosse grosse dinguerie je sais pas si vous arrivez bien à tout voir mais là du coup on a le gunship les sept voitifs en fait il ça gale le polybag de shang chi et la petite le petit voilier la petite aventure en voilier donc voilà donc c'est vraiment incroyable et malheureusement il manque de 7 plus encore un sachet comme ça qui va arriver parce que je sais pas en fait c'est vu que c'était le 2 août moi j'ai pas pu le récupérer la nuit du premier du coup ça a mis du retard et ça va arriver lundi donc voilà donc je vais essayer de faire au mieux je pense que je vais commencer par elle comme ça il y aura la review de ça après je vais m'attaquer à ça les cadeaux je sais pas quand je les ferai et après on s'attaquera au gunship mais du coup avec le peu de temps que j'ai au final même que 3000 pièces c'est un peu comme la batwing il me semble j'avais pas mis très longtemps mais le problème c'est que si j'ai pas le temps de le faire je vais devoir en faire en plusieurs coupures mais voilà donc j'espère en tout cas que ce hall du 1er août au final vous aura plu et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez commandé ou pas si vous avez craqué sur les nouvelles UCS sur les sets marvel il y a eu tellement de sets qui sont sortis donc n'hésitez pas à me partager tout ça dans les commentaires à faire un tour dans la description pour twitter et instagram et n'hésitez pas du coup aussi à vous abonner et à liker et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo allez salut salut 1 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501